Bon les enfants, ils ne sont pas là ? Ils sont où ? Aydan, tu es où ? Sur ma maison. Pourquoi ? Parce qu'on peut parler à quelqu'un, il y a une maladie. Eh oui, il y a une maladie qui circule partout. Elle s'appelle le coronavirus. Le virus du corona est invisible, tu ne peux pas le voir. Et c'est pour cela que nous devons rester dans nos maisons, nous laver les mains et porter des masques pour que le virus ne se promène pas partout. Regarde la vidéo des Playmobil pour bien comprendre. C'est quoi le coronavirus ? Le temps est super agréable, allons faire un tour dehors. C'est trop cool, l'école est fermée. Attendez, stop ! Mais où allez-vous ? Vous ne pouvez pas sortir. Ce ne sont pas des vacances. Nous devons rester à la maison à cause du coronavirus. Oh non, corona, corona, tout le monde en parle, j'en peux plus ! Le monde entier parle du corona. En fait, le corona est un petit virus. Ce virus est tellement petit qu'on ne peut pas le voir avec les yeux. On ne peut le voir qu'au microscope. Et il ressemble à cela. Il possède de nombreuses couronnes. C'est pourquoi on l'appelle corona. Parce qu'en latin, ça veut dire couronne. Et que fait ce virus ? Il cause de la fièvre et de la toux. Mais il peut rendre très malade les personnes âgées, comme les grands-pères et les grands-mères, ainsi que les personnes fragiles. En effet, leur système immunitaire est moins fort que les jeunes personnes. Et parfois, tu ne te rends même pas compte que tu as le coronavirus, comme tu n'as pas de fièvre et que tu ne tousses pas. C'est bien pour toi, mais pas pour les autres. Même si tu n'as pas de symptômes, tu peux transmettre le virus aux autres. Mais comment on attrape le virus ? Le virus se transmet de personne en personne. Par exemple, dans les petites bouclettes qui se propagent dans l'air. quand tu es bien nul ou tousse. Et le virus peut aussi se transmettre quand les gens se serrent la main ou se prennent dans les bras. Cela signifie que tout contact rapproché est un risque que le virus se propage. C'est pourquoi les crèches et les écoles sont maintenant fermées. Et les aires de jeu ou... Hé, Béné ! Tu étais en contact avec de nombreuses personnes. Et c'est super facile pour le virus de se propager. Bisa a raison. La meilleure des choses à faire est de rester à la maison. Tu ne peux sortir qu'en cas de besoin urgent, comme faire des courses alimentaires par exemple. Je sais que c'est difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus prudent à faire. Essaie de rendre les choses plus agréables à la maison. Tu peux écouter la radio, la musique, jouer à des jeux, faire des puzzles, des activités manuelles, lire, peindre, chanter, ranger ta chambre, regarder des films mais même étudier. Étudier ? Vraiment ? Je ne le pense pas. Mais tu veux devenir un biologiste marin, non ? Alors c'est important d'étudier. Oui, je sais. T'as raison. Donc on ne peut plus voir les autres. C'est mieux de ne pas les voir pendant un certain moment. Mais tu peux téléphoner à tes amis. Ou faire un appel vidéo de la maison. Eh, Mia ! Coucou ! Moins tu rencontres de personnes, moins le virus se propage. C'est vraiment important pour les hôpitaux pour qu'ils ne soient pas surchargés et pour que les médecins puissent soigner correctement les malades. On peut partir en vacances ? Non, parce que le coronavirus sévit à travers le monde. C'est pourquoi le virus se transmet si facilement en cas de contact rapproché entre les personnes. Du coup, les matchs de foot ou les entraînements dans les clubs de sport, les cinémas et les concerts sont tous interdits maintenant ? Oui, c'est ça. Pour toujours ? Non, pas pour toujours. Si nous respectons tous bien les règles et rencontrons le moins de monde possible, le virus ne pourra plus se répandre. Et nous pourrons ainsi vivre comme avant. Il n'y a pas de médicaments contre le coronavirus ? Non, pas encore malheureusement. Mais les scientifiques du monde travaillent sur ce sujet. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour stopper le virus ? Mais si, bien sûr qu'on peut ! En lavant nos mains régulièrement par exemple et très consciencieusement avec du savon et de l'eau chaude pendant 30 secondes. C'est combien de temps ? Le temps de chanter lentement deux fois « Joyeux anniversaire ! » Si tu laves tes mains pendant 30 secondes, tu élimines le virus de tes mains. N'oublie pas d'éviter de te toucher les yeux, la bouche ou le nez. Si tu es à l'extérieur et que tu rencontres quelqu'un, garde tes distances et ne serre pas la main. Tu peux juste sourire et dire bonjour. Et si j'ai carnu ou je tousse ? Alors fais-le dans ton coude. Comme moi. Atchoum ! Les enfants, vous pouvez rester proche de votre famille à la maison. Faites comme d'habitude. Sauf si vous vivez avec une personne âgée. Dans ce cas, il faut faire très attention et éviter d'être en contact avec elle autant que possible. Compris ! Et tu sais ce qu'on va faire maintenant ? Oui, bien sûr ! Moi aussi ! Oui ! Nous restons à la maison et restons en bonne santé ! Nous restons à la maison et restons en bonne santé ! Voilà ! Et quand le virus sera parti, alors tu pourras revenir à l'école. En attendant, travaille bien à la maison. Au revoir ! A bientôt ! Deux, trois, quatre, cinq, Dix, sept, huit, nez, Dix, ois, douche ! Dix, sept, huit, nez, dis, ouche !